L'Espagne et la France, afin d'éviter des guerres coûteuses, se sont très souvent, alors très souvent rangés, par des langages de raison ou des échanges de territoire, sans se soucier de leur peuple, c'est clair. Le Pays Basque a été ainsi divisé, laissant trois de ses provinces au nord et quatre au sud des Périnées. La souffrance du peuple basque, principalement côté espagnol, a été symbolisée par le tableau de Pablo Picasso, représentant le bombardement de la ville de Jalica, qui a fait 1600 morts quand même. La répression violente et les humiliations générées par le général Franco et ses successeurs ont provoqué la révolte. La révolte d'hommes et de femmes prêts à donner leur vie pour la cause basque. Ainsi est né le terme, à la fin des années 60, et a fait environ un millier de morts. Nous ne voulons, en tant qu'arcougé, ni jugé, ni condamné, ni défendre ces militants, ces militants clandestins, qui ont reprendu par l'extrême violence, à la violence qu'on va imposer. Nous voulons tout simplement évoquer leur histoire, être témoins de cette histoire, et leur apporter une petite solidarité. C'était les combattants, et à l'envoi, pour l'arrière haï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'envoi, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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